Musique Je vous présente la tablette avec l'appareil à haute fréquence de McIntyre. Pour cela, j'ai besoin d'un désinfectant pour désinfecter le corps de l'appareil ainsi que les électrodes et les instruments, de deux coupelles, des consommables habituels, mouchoirs en papier et coton, et mon appareil à haute fréquence. Cet appareil est muni d'un manchon qui contient un interrupteur. L'appareil dispose de plusieurs électrodes. Une électrode champignon, une électrode stylo appelée également électrode ponctiforme, une électrode rouleau et d'une électrode saturatrice. Je vais vous présenter l'utilisation de l'appareil à haute fréquence en effluvation. Préalablement, j'ai fait de la place sur ma tablette et j'ai installé mon appareil. Je vais utiliser mon électrode rouleau en effluvation. Je vais dans un premier temps désinfecter l'électrode dont j'ai besoin ainsi que le corps de l'appareil. Je vérifie que le potentiomètre soit sur zéro ainsi que mon interrupteur. J'installe ensuite mon électrode rouleau sur le manchon. Je l'enfonce au maximum. J'allume mon interrupteur et je règle le potentiomètre sur 1. J'effectue un test sur le dessus de ma main. Aucune fluorescence n'est présente, je vais donc augmenter mon potentiomètre. Pour que l'électrode fonctionne, je dois actionner l'interrupteur sur le manchon. Une fois le test réalisé sur le dos de ma main, je l'effectue sur l'épaule de la cliente. Je peux commencer l'utilisation de l'électrode rouleau. Cette technique s'appelle l'effluvation car mon électrode est en contact direct avec la peau du modèle. Je passe l'électrode rouleau sur le cou et sur mon visage.